Depuis très tôt, moi, j'avais un faible pour les femmes. Mais quand j'ai intégré le monde professionnel, là, j'ai vu des choses qui m'ont attiré. J'ai vu des choses qui m'ont influencé. Des gens que je considérais comme des modèles de grands frères. Pratiquaient ces choses-là et donc ça m'attirait. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on se réunissait à 3, 4 et puis on regardait des films pornographiques. Donc c'était pas tabou du tout. Et quelquefois, après des matchs, il y avait des 3 et demi-temps où il y avait des soirées avec des filles. C'est pas de pression, mais on est vite contaminé par ce milieu-là. Et on y tombe sans vraiment y être forcé parce que c'est le lot aujourd'hui de la vie quotidienne. Aujourd'hui, être footballeur connu, médiatisé peut avoir beaucoup de moyens. Ça rend beaucoup de choses faciles. Tu as accès facilement aux filles, tu as accès facilement à beaucoup de choses avec l'argent. Et moi, vu que vraiment le sexe, c'était un vice pour moi, donc j'ai... Voilà, j'étais accro à la pornographie, j'étais accro à tout ce qui est lié au sexe, à la masturbation. Et ça devenait de plus en plus grave. Et quand j'ai rencontré Jésus-Christ, il m'a littéralement délivré de ce vice-là. Et pour moi, qui avais du mal à l'époque à être fidèle à une fille durant environ une semaine, aujourd'hui, ça fait bientôt 7 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Et depuis 7 ans, je n'ai plus regardé de film pornographique, je ne me suis plus masturbé. Et depuis 7 ans, je suis fidèle à ma femme. Et pour moi, c'est vraiment un miracle. C'était quelque chose d'impossible et d'inimaginable pour moi à l'époque. Aujourd'hui que j'ai rencontré Jésus et que je vis en Jésus et que Jésus vit en moi, c'est des choses que je ne peux plus faire, que je n'arrive même plus à faire, même pas à imaginer. Et je suis quand même confronté à ça parce que j'ai des collègues qui sont toujours dans ce monde-là. Et je suis toujours dans le monde du foot. Et oui, quelquefois, j'ai témoigné à des collègues qui ont dit qu'eux aussi voulaient vivre cette vie-là avant de pouvoir vraiment expérimenter la vie avec Christ. Je comprends par là que ce monde-là, il est vraiment attrayant pour les jeunes. Mais ils n'ont pas conscience que c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui peut les perdre. Donc ma vie avec Jésus se traduit par le fait aussi d'avoir une vie saine, d'être un témoignage au milieu de mes collègues, d'être une lumière au milieu de mes collègues pour leur dire qu'on peut être footballeur et refuser de vivre de cette façon-là. Moi, par ma vie, par mes prises de position et par mes choix, j'essaie de leur faire comprendre qu'on peut être différent et qu'étant enfant de Dieu, voilà la vie qu'on doit mener. Et j'espère de tout mon cœur que cette manière de vivre vraiment sera un témoignage pour ceux qui me crotoient et que par ce témoignage, je puisse rencontrer aussi le Seigneur Jésus-Christ.